Quitter son quotidien, ce quotidien dans lequel l'homme est formaté, emprisonné par le rythme d'une journée. Cette journée qui commence par la sonnerie du réveil, qui va vite s'enchaîner avec le travail, les transports, les gens qui nous entourent, qui courent après le temps. Seule la nature amène l'homme à des valeurs authentiques et lui permet de sortir de ce monde effréné. Un monde dans lequel les médias jouent avec des drames, à faire du buzz, à attirer, à faire de l'audience. Là, l'homme en symbiose avec la nature, tout ça n'existe plus. La grandeur de la nature rend l'homme plus humble. Cette nature va ramener l'homme dans son élément initial. Elle va le ressourcer, vivre au rythme de la nature, donne le temps à l'homme de se retrouver, d'être en contact avec lui-même. Bonjour à tous pour une nouvelle aventure sur Terra Découverte. Aujourd'hui, vous allez voir encore un endroit assez exceptionnel, puisque derrière moi, vous avez la barrière rocheuse des grès de Saint-Anne-des-Venors. Vous allez voir un peu la particularité de cette roche. Ça va être magnifique. Ensuite, nous descendrons dans la vallée d'Avent pour aller au gros cerveau, où il y aura le fort du gros cerveau qui appartient à la ville de Saint-Narie. Très beau programme. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je vous dis que cet endroit est magique, regardez ce que la nature peut faire. Tout ça, c'est fait par l'érosion et le vent. Cette vraie muraille, elle s'élève jusqu'à 300 mètres de haut. Voilà. Et cette érosion et ce vent font des formes un peu bizarres, étranges, mais magnifiques. Allez, on continue. Feu. Et là, on peut observer ce qu'on appelle les Tafanis. C'est des formes cellulaires, comme les nids d'abeilles. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un jet de distance ici. Sous-titrage ST' 501 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 Profitez à d'autres gens de ce type d'épisode, de liker et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt à Terra Découverte. Bisous à tous.